Bonjour, nous allons voir aujourd'hui la version premium de PoEdit et voir un peu ce qu'elle vous permet de faire par rapport à la version gratuite et vous verrez que l'investissement de même pas 20 euros vaut vraiment le coup et j'en fais la réclame même si je ne gagne rien dessus c'est pour vous dire si j'apprécie d'avoir fait cet achat donc déjà comme vous avez pu le remarquer depuis un certain temps c'est pas la dernière mise à jour mais l'une des dernières mises à jour vous avez plusieurs possibilités pour faire une traduction donc vous pouvez même modifier ce qui n'était pas possible avant de mémoire enfin pour le reste des manipulations spécifiques à faire vous pouvez donc en créer une nouvelle et vous pouvez carrément traduire des thèmes et des extensions WordPress sans avoir de fichier langue ça c'est donc cette dernière possibilité qui apparaît dans la version premium que vous n'avez pas dans la version gratuite la version gratuite elle est accessible de ces deux options là mais il faut que ce soit pour modifier ou pour créer une traduction dans la version gratuite il vous faut le fichier PO ou POT sans cela vous ne pouvez pas faire de traduction la grande nouveauté de la version premium c'est que sans fichier PO ou POT vous pouvez tout de même traduire vos extensions puisque en fait PoEdit va scanner le plugin ou le thème en question et il va créer lui-même le fichier langue pour vous permettre de faire les traductions alors attention, soyons honnêtes il oublie parfois quelques expressions qui ne seront donc malheureusement pas traduites mais il faut dire qu'il fait quand même bien le boulot donc on va vous faire une petite démonstration donc je clique sur traduire des thèmes et des extensions WordPress aussitôt il va chercher dans votre disque dur donc voilà, on va aller dans le plugin WordPress on va voir un plugin qui justement, j'ai l'intention de le traduire et il ne dispose pas de fichier langue donc ça tombe bien, voilà, donc c'est Frontend Publishing je suis allé un peu trop vite, excusez-moi, on va revenir en arrière donc plugin, parce qu'en fait il ne faut pas double cliquer alors je vais le retrouver, Frontend Publishing voilà, il faut juste le sélectionner et vous cliquez sur sélectionner un dossier et là, automatiquement, ah, manque de pot euh, manque de pot, bah oui, oui, voilà, il ne peut pas s'il ne peut pas, donc euh, c'est déjà un mauvais exemple euh, bah écoutez, c'est pas compliqué euh, donc on va annuler et puis on va en faire une nouvelle bon, vous voyez, ça ne marche pas pour tous les plugins, hein, malheureusement euh, par contre, euh, bah moi j'ai réussi à faire des traductions que je, que je n'arrivais pas avant euh, qui n'étaient pas prises en compte donc euh, 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 donc, euh, donc c'est quand même assez intéressant donc, je vais reprendre, hop, lâche, non c'est bon M-Sanity, hop, sélectionner, voilà vous voyez, il analyse tous les fichiers et donc il ressort les expressions, vous voyez, ça va très très vite vous n'avez plus qu'à sélectionner donc la langue dans laquelle vous souhaitez traduire donc vous cliquez sur OK et après là, vous retrouvez, euh, la version normale de DepoEdit, hein donc avec toutes les expressions euh, donc là, la ligne qui est grisée, la première vous avez, euh, euh, donc la, euh, le texte de base et puis vous mettez votre traduction en dessous, hein, donc euh euh, 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 donc là, il manque le, le, le paramètre, euh, l'idée voilà, euh, et donc vous continuez ainsi de suite donc là, euh, voilà, c'est en, le français et l'anglais étant équivalent on va faire pareil ensuite, voilà, je vous fais, je vous fais quelques lignes mais bon, vous, vous voyez, euh, enfin on va partir du principe que vous savez utiliser pour Edit et que même si vous ne savez pas avec ces quelques euh, 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 quelques lignes que je vous montre vous devriez normalement pouvoir euh, apprendre à vous en servir très rapidement voilà, donc on va faire ces trois, ces trois là et euh, ensuite, vous faites enregistrer et automatiquement, vous voyez, il va créer le fichier langue euh, en version française dans, euh, l'extension bon là, visiblement, il existait déjà euh, je m'en doutais un petit peu c'est pour ça que je n'ai pas voulu aller plus loin euh, donc là, moi, je ne vais pas enregistrer euh, vraisemblablement, celui-là, il est, il est complet euh, mais sinon, vous cliquez sur enregistrer et donc, ça va venir dans, euh, le fichier dans le sous-dossier LangWage de votre euh, plugin euh, donc on vient installer le fichier Lang euh, euh, de votre traduction voilà, et bien écoutez, je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel vidéo ciao, ciao